Salut, on arrive à la quatrième vidéo des livres dédiés aux tout-petits et aujourd'hui on va vous parler des livres-jeux. Pour ça, j'ai choisi mes petits jeux de Pascal Estellon qui est édité par les grandes personnes. Alors les livres-jeux, c'est une catégorie hyper large en fait qui va englober toutes sortes de livres qui vont à chaque fois avoir comme dénominateur commun de proposer quelque chose de ludique pour l'enfant, quelque chose où finalement le livre sera un support pour jouer d'une façon ou d'une autre. Pour les tout-petits, on va avoir souvent des notions de devinette, de choses à mémoriser ou alors de choses à révéler, des petites questions qui vont lui être posées auxquelles ils vont devoir répondre et mes petits jeux n'y fait pas exception. Ce qui va être sympa dans mes petits jeux, c'est que déjà graphiquement, nous on le trouve cool, mais c'est aussi qu'il va y avoir toutes sortes justement de petits jeux différents. Donc je vous parlais de devinette, par exemple ici j'ai un très long cou, l'enfant va essayer de proposer un animal, hop, c'était la girafe en effet. Il va y avoir comme ça plein de choses à deviner, je suis très gros, je suis l'éléphant. Donc ça déjà c'est cool, mais il va y avoir plein de sortes de jeux différents, donc là encore des devinettes. Mais ici par exemple, sur cette double page, il va pouvoir chercher des éléments qui sont cachés dans l'arbre, donc il va pouvoir retrouver une pomme, deux hiboux, trois écureuils. Donc c'est une autre forme de jeu qui n'est pas la devinette, mais là plutôt du repérage visuel. Ce qui est intéressant avec les livres jeux, c'est déjà, ça va être une façon d'exercer l'enfant et de communiquer avec lui d'une façon un peu différente, mais c'est aussi que c'est une forme de livre qui va permettre un peu de désacraliser le livre. C'est-à-dire que l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu formel, ce genre de choses. Là, on parle d'enfants qui n'ont pas encore l'âge de la lecture. Donc commencer à habituer l'enfant à prendre du plaisir avec le livre, ça va sans doute être facilitateur pour plus tard lui permettre d'aller vers le livre. En fait, l'idée, c'est que l'enfant prenne plaisir à prendre des livres, manipuler des livres, avoir accès à des livres. On est vraiment sur cette priorité-là, qui est de faire en sorte vraiment que l'enfant aime le livre, tout simplement. C'est pour ça que le plus important dans un livre-jeu, c'est qu'il soit plaisant, agréable, qu'on a envie d'y venir et d'y revenir aussi. Un bon livre-jeu, c'est un livre-jeu dans lequel l'enfant va vous solliciter, même une fois qu'il l'a terminé, pour revenir, recommencer, se réexercer, refaire les différentes petites jeux, énigmes ou autres devinettes qu'il va trouver dans le jeu. Ça, c'est vraiment le signe d'un bon livre. Malheureusement, c'est difficile de s'en rendre compte avant de l'avoir essayé. Mais en tout cas, c'est vers ça qu'il faut aller. Mais le livre-jeu, en vérité, ça s'inscrit aussi dans la série des livres, on va dire, d'apprentissage. Parce que quelque part, c'est juste une autre façon d'apprendre des choses à un enfant que de le faire au travers du jeu. Et ce genre de support est très adapté pour ça. Mais plus qu'un moment d'apprentissage, c'est encore une fois un moment de partage qu'il faut chercher à travers le livre-jeu. Parce que le livre-jeu, l'enfant, il pourra certes le manipuler seul, il pourra certes le regarder seul, mais ce qui est intéressant, ça va être justement cette espèce de confiance qu'il va vous accorder à en fait donner les réponses aux différentes étapes que lui, il va essayer de franchir. Et ça, c'est vraiment ce qui rend ses ouvrages sympas. C'est ce petit moment de partage où l'enfant va vous demander est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que j'ai bon, est-ce que c'était ça qu'il fallait faire. C'est vraiment ça qui fait que le livre-jeu va créer un instant qui est un peu différent, qui est un peu privilégié. Et c'est pour ça que pour nous, c'était vraiment une forme de livre qui était importante et intéressante de découvrir aujourd'hui. Voilà, en tout cas, on espère que ça vous a donné envie, vous aussi, de partager des livres-jeux avec vos enfants. Je vous dis à très bientôt pour la cinquième et dernière vidéo de notre petite série qui sera dédiée au livre-audio. Je vous dis à très bientôt pour la cinquième et dernière vidéo. – Sous-titrage – – Sous-titrage Société Radio-Canada